vous à zoom qui s'est arrêté entre toquer à la porte tout en appelant le nom de ce net mais ce net était allongé et inconsciente au sol à zoom cherche alors les clés de la maison et la trouve en bas du pot de fleurs elle ouvre ensuite la porte se rend à l'intérieur et découvre ce net allongé et inconsciente au sol choqué elle essaye de la réveiller mais en vain et elle se met à pleurer tout en disant qu'est ce que tu as fait ma fille qu'est ce que tu as fait et peu de temps après elle appelle les secours leur demandant d'envoyer immédiatement une ambulance pendant ce temps kaya fait ses dernières prières et quand il voulait se mettre une balle dans la tête khalil intervient inescrémistes et il lui dit je ne peux pas te laisser faire ça kaya lui dit pourquoi pourquoi cela est-il arrivé maintenant elle ne va pas me pardonner et il se met ensuite à pleurer tout en disant pourquoi ai-je menti à ma fille et peu de temps après il se lève et s'en va dans sa chambre de leur côté moukades et suna sont arrivés dans leur nouvelle demeure et elle réfléchisse comment elles vont faire pour la ranger quelques instants après suna reçoit un appel d'une de leurs anciennes voisines et celle-ci l'informe que ce net a tenté de se suicider suna entendant cela n'en croyait pas ses oreilles moukades voyant sa réaction lui demande ce qui se passe elle lui dit alors que ce net a tenté de se suicider et moukades entendant cela était alors choqué car elle n'en revenait pas pendant ce temps à zoo et avec ses nets dans l'ambulance pour se rendre à l'hôpital elle lui dit s'il te plaît ma fille ne me laisse pas quelques instants après ce net reçoit un appel de céline et à vous décroche le téléphone et elle informe que ce net a tenté de se suicider en avalant tout un flacon de médicaments céline entendant cela court pour la rejoindre sa mère lui demande ce qui se passe il lui dit que ce net est en route pour l'hôpital car elle a tenté de se suicider et il s'en va et après qu'il soit parti pinard appelle kaya pour l'informer de ce qui s'est passé avec ses nets mais il ne décroche pas et il s'était enfermé dans sa chambre et était face au portrait de azou qui est dans sa pandérie et il avait de nouveau un revolver en main il met ensuite une balle dans son pistolet la pointe sur sa tête et dit pourquoi tu ne m'aimes pas et pourquoi tu n'as pas appris à m'aimer et il se met à jouer à la roulette russe qui consiste à presser sur la gâchette jusqu'à ce que le coup de feu part et pendant qu'il faisait cela khalil était en train de cogner à sa porte lui demandant d'ouvrir par la suite khalil reçoit un appel de pinard et celle ci l'informe de ce qui est arrivé à ses nets et khalil entendant cela informe aussitôt kaya et kaya entendant cette nouvelle à son tour laisse tomber le revolver qu'il avait entre les mains l'ambulance arrive à l'hôpital et sénède est immédiatement conduit au service d'urgence quelques instants après le docteur demande à azou si elle connaît le type de médicaments que sénède à avaler et azou lui donne alors les boîtes des médicaments le docteur voyant cela demande aux infirmières de préparer un lavage gastrique pour la patiente pendant ce temps chez les souilleurs mélissa est dans sa chambre avec son père et il discute par rapport à ce que azou a fait mélissa lui dit ma mère ne méritait pas ce que vous l'avez fait car elle ne t'a jamais trompé mais son père ne partageait pas cet avis céline arrive à l'hôpital et il demande à azou ce qui s'est passé et où est sénède et elle lui montre il entre alors dans la salle des urgences et le docteur était en train de faire un lavage d'estomac à sénède l'infimier lui demande de sortir de la salle afin que le docteur puisse continuer son travail et peu de temps après sénède entre dans un état de choc et azou voyant cela ne pouvait plus supporter l'infimier les prend alors tous les deux et les emmène à l'extérieur de la salle au couloir céline se met à culpabiliser tout en disant qu'il n'aurait pas dû laisser sénède toute seule quelques instants après sounan et moukades arrive et elle demande à azou où se trouve sénède kaya arrive également à son tour et il demande ce qui s'est passé céline en le voyant de cravate et lui dit elle a essayé de se suicider tu sais pourquoi sounan intervient et elle lui demande de le lâcher céline le relâche et il lui dit ensuite pris pour qu'il n'arrive rien à sénède parce que s'il lui arrive quelque chose tu répondras de cela et il s'en va pendant ce temps chez les sawyer mélissa écoute une conversation entre ses mains et uslem et ses mains étaient en train de lui dire qu'elle ferait une parfaite épouse pour son fils maïr car en plus d'être une femme qui se respecte elle va lui donner un petit fils et uslem lui dit un retour vous pouvez être sûr que je serai une bonne belle fille et une excellente femme pour maïr mélissa entendant cela entre et agresse uslem lui disant qu'est ce que tu es en train de dire tu parles de fidélité pourtant tu es la maîtresse d'un homme marié c'est moi l'arrête et lui dit tu dépasses les bornes mélissa mélissa lui dit c'est toi qui dépasse les bornes en essayant de remplacer ma mère par cette femme et une dispute éclate alors entre elles pendant ce temps à l'hôpital moukades et azou se mettent à culpabiliser par rapport à ce qui est arrivé à sénède et elles disent que tout est de leur faute peu de temps après sénède sort de la salle des urgences pour être placé dans une salle ordinaire le docteur arrive ensuite et il leur dit nous avons fait le nécessaire elle va se réveiller dans une demi heure et moukades entendant cela dit merci mon dieu khalil est venu voir pinard pour lui remettre le reste de ses affaires il lui dit ensuite si tu apprends quelque chose de nouveau sur céline ou sénède dit le mois d'abord et je le dirai à kaya par la suite nilgoun arrive et elle demande à pinard ce que fait khalil la pinard lui dit il est juste venu me remettre le reste de mes affaires nilgoun se met à lui faire des reproches concernant le fait qu'elle ait dévoilé la grèce de leur nouvelle maison pourtant céline voulait qu'elle reste secrète pendant ce temps à l'hôpital sénède se réveille et elle commence seulement à pleurer elle dit ensuite à sa grand-mère pourquoi m'as-tu sauvé je voulais mourir sa grand-mère lui dit ne dis pas des choses comme ça pourquoi as-tu décidé de payer pour nos péchés de son côté azou est dehors et elle hésite à entrer pour voir sénède elle essaie ensuite d'ouvrir la porte et elle se met à penser au moment où sénède lui avait dit que sa mère était morte pour elle et elle se met une fois de plus à pleurer quelques instants après kaya arrive et il attrape pas le bras il lui dit ensuite je voulais juste que tu m'aimes je voulais juste que nous formions une famille et il se met ensuite à lui faire des reproches par rapport à ce qui est arrivé à sénède azou lui dit tout ça c'est à cause de toi car à chaque fois que je la regardais c'est toi que je voyais je ne faisais que voir ce que tu m'avais fait cette nuit là il lui dit donc c'est à cause de ça que tu n'as pas accepté sénède d'accord pas lui dit pas lui dire je ne t'ai pas accepté parce que je déteste ton père pas lui dire et nous verrons comment elle va te regarder azou lui dit en pleurant elle est une partie de moi elle est mon âme tu comprends cela kaya lui dit elle est une partie de nous et il parle ensuite de ce que sénède ressentirait si elle venait à apprendre qu'elle est issue d'un viol elle lui dit tu as juste peur pour toi parce que tu n'as toujours pensé qu'à toi et pendant qu'ils étaient en train de se discuter sénède était en train de les entendre et elle se sentait mal céline entendant cela sort pour les calmer il les trouve ensuite dehors et il leur dit assez si vous aviez un peu réfléchi les choses ne se serait pas passé ainsi par la suite il dit à azou même si je connais ce qui est arrivé dans le passé je me soucie seulement de ce qui s'est passé aujourd'hui je m'inquiète juste de la santé de sénède et si elle est dans ces conditions c'est à cause de vous deux azou et kaya entendant cela ne savait plus quoi faire car il savait que céline avait entièrement raison chez les souilleurs mélissa appelle sa mère mais celle ci ne décroche pas de téléphone elle entend ensuite du bruit venant de la chambre de sa mère et elle court pour aller voir ce que c'est elle arrive alors dans la chambre de azou et elle voit sa grand mère qui était en train de se débarrasser des affaires de cette dernière mélissa voyant cela lui demande ce qu'elle est en train de faire sa grand-mère lui dit je libère cette chambre mélissa lui dit pour qui est-ce que tu es en train de la libérer mais sa grand-mère ne lui répond pas mélissa l'arrête alors par le bras et lui dit je t'ai posé une question grand-mère sa grand-mère lui dit je prépare cette chambre pour ton père et uslem mélissa entendant cela lui dit j'espère que tu es en train de plaisanter sa grand-mère lui dit échelé d'une personne qui en train de plaisanter mélissa entendant cela lui dit jamais jamais je ne le permettrai c'est mal dit je ne suis pas en train de demander ta permission mélissa ramasse les vêtements de azou et dit ce sont les vêtements de ma mère et elle va revenir dans cette maison elle lui dit ensuite si tu touches encore les affaires de ma mère je brûlerai cette maison et tous ceux qui sont à l'intérieur par la suite horan arrive et il lui demande de se calmer et peu de temps après l'avoir calmé il la raccompagne dans sa chambre pendant ce temps à l'hôpital le docteur vient voir ses nets et il lui dit qu'elle va très bien mais que par contre elle devrait se faire consulter par un psychologue mais c'est net n'était pas d'accord avec cela et après que le docteur soit parti elle continue à blâmer sa grand-mère céline lui dit écoute c'est net je sais que tu souffres mais la dernière personne dont tu devrais blâmer c'est ta grand-mère c'est net lui dit d'accord très bien et elle se met ensuite à faire une crise disant qu'elle veut partir de cet hôpital car personne ne peut l'aider et céline voyant cela à court pour la tranquilliser de son côté mélissa est à la cuisine et elle a appel sa mère pour lui demander où elle est car elle est très inquiète sa mère lui dit nous en parlerons plus tard je vais t'envoyer la grèce de l'hôtel où je loge melissa lui dit d'accord maman et elle raccroche le téléphone quelques minutes après avoir raccroché le téléphone sonne ensuite mais ce n'était pas le sien elle regarde ensuite sur la table et voit que c'était le téléphone de uslem qu'elle avait oublié qui a sonné et il y avait un message de son amant et melissa comprend alors que uslem leur cache quelque chose par la suite uslem arrive récupère son téléphone et elle s'en va melissa voyant cela décide de la suivre elle arrive près de sa chambre et elle écoute ensuite la conversation entre uslem et son amant et elle dit ensuite tu es fini uslem tu es fini et et Sous-titrage ST' 501